Salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur SketchUp Make 2017, puisqu'en fait compte j'étais parti sur SketchUp Free, je me suis dit tiens la dernière fois on discutait avec différentes personnes et on m'a présenté un autre moteur de rendu, alors je l'ai absolument pas testé, je vous le dis de suite, donc j'ai rien fait dessus, donc je vais essayer de voir un peu comment celui-ci fonctionne en même temps que vous on va dire, et je me suis dit je vais vous le présenter, alors là à l'heure actuelle vous avez True Light Render qui était un moteur de rendu qui permettait de faire des rendus assez réalistes, même très réalistes, donc si vous regardez au niveau de About True Light Render, lorsqu'on allait ici, vous aviez la version, enfin la différence entre le Hobby et la Pro, en gros si vous regardez bien ici, ça vous expliquait quelle était la différence entre la version Hobby qui était gratuite, bien évidemment et la version Pro qui coûtait, qui n'est pas énorme, 99€ franchement c'est pas grand chose bon après c'est pas True Light Render que je voulais vous montrer, ce qui m'intéressait c'était de vous montrer un autre moteur de rendu qu'on appelle D5 Render, il vous suffira tout simplement de vous rendre sur la page D5Render.com, et ensuite vous voyez on va pouvoir faire pas mal de choses, alors vous allez voir que j'ai trouvé que ce site est très intéressant, alors comme je vous dis, pour l'instant j'ai juste fait un aperçu j'ai pas été du tout trop loin à ce niveau là, on va voir un petit peu ce qu'il en est d'après ce que j'en ai compris, c'est que la version payante et la version gratuite la grosse différence majeure, on va dire, c'est que vous avez tous les assets alors les assets ce sont tout simplement, ça peut être des meubles, ça va être des objets enfin différentes choses, vous l'aurez pas dans la version gratuite, par contre dans la version payante, vous l'aurez, donc vous voyez, celui-ci est compatible pour SketchUp, Autodex Revit, 3ds Max, Blender, ça peut être sympa, vous voyez, même Blender, Reno, Archicad, donc là pour l'instant je vais me focaliser sur SketchUp, et je pense qu'après peut-être que je ferai la même sur Blender pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc déjà ce que l'on va faire, on va remonter à cet endroit là, avant de télécharger celui-ci, on peut regarder au niveau du price, donc comme je disais le prix, et vous pouvez voir que celui-ci est gratuit, et si vous regardez bien là, vous avez, c'est marqué ici, D5Works, une clan de base, Asset Library, c'est que là vous n'avez pas de librairie, vous n'aurez pas en fin de compte accès à tous ces fameux petits objets qui vous permettent de rendre plus sympa vos scènes, tout simplement. Après pour l'instant ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, voir ce qu'il en est, donc on verra en temps voulu. Donc moi je vais cliquer sur Free Download, puisque c'est la version gratuite qui m'intéresse, vous avez sinon soit 38€ par mois, soit tout simplement 360€, enfin ce n'est pas 10€, c'est dollars pardon, par an, à vous de voir, mais bon, moi pour l'instant je vais déjà essayer la version gratuite, donc je clique sur Free Download, encore une fois, donc celui-ci fait 623 mégas, donc c'est clair que là, à mon avis, il va falloir un petit peu attendre, je vais peut-être couper, on va voir, ça dépend de ma bande passante. Malgré que je sois en fibre optique, bon, il faut que je fasse attention. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors ici, j'ai téléchargé ça. Alors a priori, je crois que si j'ai bien compris, on aurait peut-être des plugins directement pour SketchUp et des plugins directement pour Blender. Donc moi, ce que j'ai récupéré, c'est carrément le moteur de rendu où je vais récupérer mon fichier SKP et l'intégrer dedans. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. On va voir, comme je vous dis, je découvre, donc on va voir ça. Donc j'ouvre celui-ci, j'accepte l'agrément, enfin c'est la licence, comme d'habitude, là je vais le laisser, ouais, bah ici on va le laisser tel quel, il prend combien ? Il prend 1 giga d'espace, ok, et c'est parti. Donc on va voir un petit peu comment celui-ci se comporte. Ce que je vais faire, je pense, c'est déjà tester celui-ci et après je vais voir par rapport à SketchUp 2017 si on peut récupérer cette version et voir ce que ça donne par rapport à des scènes que je mettrai en place et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des... Ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est les matériaux, voir si on peut faire rapidement du bois, du plastique, du verre, des choses comme ça et voir quel va être le rendu par rapport à ce que je faisais avant sur TreeLight Render puisque dans le cas de SketchUp Free, malheureusement, on n'a pas accès à tout ça, c'est un logiciel en ligne, donc on n'a pas accès à tout ça, en tout cas pour la version, on va dire, gratuite, la version payante est celle où on peut installer tout sur l'ordinateur, pas de problème, on peut faire ce genre de choses, mais dans le cas de la version gratuite, ce n'est pas possible. Donc là, on va attendre que tout cela se télécharge. Donc je vois quand même qu'il y a pas mal de packs. Il est en train de télécharger donc des scènes, des styles. Bon, ça va assez vite, donc je pensais le couper, mais a priori, ça va assez vite, donc c'est cool. On va pouvoir voir ça directement ensemble. Là, on arrive à la fin, voilà, super, c'est fini. Je clique sur Finish et normalement, il va me lancer directement mon logiciel. Je lance donc l'application D5Render et là, il y a un message d'erreur. Alors voyons pourquoi, je vais cliquer sur OK. Alors il me dit qu'il manquerait des DLL, des DLL, c'est comme des librairies. Donc voyons ça, on va cliquer sur Repair. Il me dit OK, en fin de compte, il faut que je télécharge, c'est Unreal Engine. En fin de compte, c'est le moteur de rendu qui servait pour un ancien jeu, enfin des vieux jeux ou des, enfin moi j'avoue que je ne suis plus trop dans les jeux, je vois Epic Games. On va écouter, on va cliquer sur oui, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, je vais donc être d'accord, je vais cliquer sur Install, donc à mon avis, il n'y a rien d'extraordinaire, on va le laisser faire. J'espère que ce n'est pas trop long, sinon je vais couper. Mais vous voyez, je vous dis, je découvre en même temps que vous, donc je ne savais pas qu'il avait besoin de ça. Donc on va cliquer sur Close et maintenant, qu'est-ce qu'il va me dire ? Ok, donc cette fois-ci, ça a fonctionné. Vous voyez, en fin de compte, il avait besoin d'un ajout par rapport à, alors c'est UE4, c'est Unreal Engine 4. Là, je ne vous en dis pas plus par rapport à ça, mais voilà ce qu'il avait besoin. Comme ça, vous avez vu en fin de compte qu'est-ce qu'il fallait faire au cas où, sachant que là, je vous l'installe sur Windows 10. Donc on peut voir des scènes. Donc, par exemple, on va cliquer sur celle-ci. On va voir ce que c'est. Alors, il vous dit que ça fait 776 mégas. Ah oui, quand même, donc il faudra une sacrée bande passante au niveau de votre, comment dire, de votre, votre réseau, c'est-à-dire Internet. Parce que moi, je suis en fibre optique, donc là, ça va assez vite, c'est cool. Mais bien évidemment, comme on n'a rien téléchargé, une ou des assets, puisqu'on a pris la version gratuite, à chaque fois, il va vous faire télécharger plein de choses. Mais bon, on va voir ce qu'il nous propose, ça va me permettre de voir un peu ce qu'on peut faire. Mais ce qui va m'intéresser, c'est comment faire pour récupérer un fichier SKP et commencer à lui mettre des rendus et ainsi de suite. Ça me fait penser à Keshot sur ZBrush, en fin de compte, vous avez ZBrush qui est le logiciel de sculpture numérique et Keshot qui va faire en sorte de pouvoir simplement styliser de suite votre sculpture en lui mettant des graphismes, des textures et ainsi de suite. Donc là, il est en train de dézipper. Ok, il a fini. Alors, voyons ce qui se passe quand je clique dessus. Il va charger. Bon, c'est assez rapide parce que sinon, j'ai dit, on va couper. Ok, alors voyons ça. Donc là, a priori, ce serait un fichier SketchUp, enfin, un fichier SKP, ou pas, j'en sais rien. Oui, c'est un fichier SKP qu'on le voit apparaître ici et ça nous donne ça. Effectivement, on a des très beaux rendus. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de repartir de zéro. De toute façon, quand j'installe quelque chose, j'aime bien partir de zéro pour voir un peu comment celui-ci fonctionne. Donc, on va donc maintenant attaquer les choses sérieuses. Donc, on va cliquer ici pour récupérer tout simplement ce qui m'intéresse. Alors moi, je vous ai créé évidemment différentes salles parce que j'ai fait énormément d'objets que cela soit sur SketchUp 2016, 2017, même avant SketchUp 8. Donc là, j'ai pris une salle de bain que j'avais faite il y a quelques temps et je vais cliquer sur ouvrir. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'il va pouvoir récupérer ? Il peut récupérer du FBX, du D5A, du SKP, 3DM et ABC. Je vous avouerai qu'à part le FBX et le SKP, les autres, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Donc, je clique ici, je fais ouvrir. Automatiquement, celui-ci a chargé ma scène, vous la retrouvez ici. Vous voyez, c'est marqué SDB Salon 00 SKP. Je clique dessus. Alors, bien entendu, je ne vais pas faire un cours complet dessus. J'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire par rapport à ce logiciel. J'ai donc fait, je vous ai fait une vidéo sur YouTube pour vous donner un peu l'envie par rapport à ça. Après, je ferai une autre formation sur frtuto.com qui sera gratuite. Et j'en ferai après une troisième. Mais cette fois-ci, qui sera payante, qui expliquera vraiment beaucoup plus en détail comment cela fonctionne. Là, on ira beaucoup plus loin. Vous verrez que déjà, sur la version gratuite, je vais vous expliquer pas mal de choses. Mais la version payante, je vous expliquerai à la fois comment faire ça sur Blender, sur SketchUp et ainsi de suite. Bon, je vous le dis au cas où, si vous êtes intéressé. Mais il faudra attendre un peu parce que, évidemment, une formation, ça prend du temps. Revenons à nos moutons. Donc, on va, par exemple, se pencher là-dessus. Donc là, ce que je fais, c'est avec la molette de ma souris, je zoome pour aller ici. Vous voyez, par exemple, ici, le sol, il est vraiment super moche. Il n'y a pas d'autre mot, c'est trop laid. Moi, j'aimerais le changer. Comme je vous ai expliqué, on a des assets. Les assets, vous allez avoir des assets au niveau des objets, des matériaux, des effets, ce qu'on appelle spectaculaires. Là, ça va être des particules. Donc, ça serait du feu, de l'eau et ainsi de suite. Ce qui m'intéresserait déjà, c'est changer ici le matériau. Je vais cliquer où c'est marqué Asset. Ensuite, à cet endroit-là où c'est marqué Search, je vais chercher Wood. Parce que c'est en anglais, qui veut dire Bois. Je fais Entrer. Et malgré tout, vous voyez, il va quand même me donner des trucs assez intéressants. Qu'est-ce qui ressemblerait à ça ? Ça pourrait être celui-là. Alors, petit choix à savoir, quand c'est marqué Pro, si je clique ici, il va vous dire, il faut payer. Ce qui est normal, comme je vous dis. Evidemment, vous n'avez pas accès à tout. Mais vous allez voir qu'on a quand même accès à pas mal de choses. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut carrément même charger nos textures. Par exemple, sur PolyEvent, des choses comme ça. Ou texture.com. Enfin, il y a plein d'éléments. On va pouvoir faire nos propres textures. Pour ceux et celles qui connaissent Tree Light Render ou alors sur Blender, c'est exactement le même principe. Donc, je vais récupérer celui-ci en cliquant une fois. Il va faire en sorte, évidemment, de télécharger la texture sur mon ordinateur. Alors, là aussi, ça dépendra de votre bande passante. Ça va prendre un peu de temps ou pas. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir directement plaquer la texture par rapport à ce que je cherche. Je le trouve un peu lent, là. Je vais faire une coupure et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc celui-ci est chargé. Il suffira tout simplement de cliquer ici pour le positionner à cet endroit-là. Vous pouvez même cliquer sur le petit cœur où il s'apparaîtra ici, où c'est marqué Favorite, qui veut dire vos favoris. Donc, déjà, je vais récupérer celui-ci. Cliquez une fois. Et vous allez voir que lui, on a une espèce d'icône comme ça qui apparaît. Et je vais aller à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, ma texture qui était très moche va être convertie. Vous voyez de suite, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Là, j'appuie sur la touche Échappe. Et vous voyez que là, on a vraiment quelque chose de très sympathique. Alors, si par hasard, la texture, vous la trouvez peut-être pas assez étirée ou trop étirée et ainsi de suite, on va pouvoir... Donc, je vais cliquer ici. On va appuyer sur la touche I. Sachant que vous retrouvez celui-ci à cet endroit-là où c'est marqué Material Picker. Ça veut simplement dire que vous allez pouvoir récupérer grâce à la touche I, c'est une pipette. Et vous dites, tiens, je veux faire celui-là. On va cliquer ici. Et vous allez voir que là, on a plein d'éléments hyper intéressants. On a donc la base Color. On pourrait changer la couleur si on veut. Mais ce qui est très intéressant, c'est par rapport ici au Strange. Le Strange, en fait, c'est l'étirement de votre texture. Et vous allez pouvoir, puisque celui-ci est coché, c'est-à-dire qu'il a créé ce qu'on appelle une homothésie, vous allez pouvoir agrandir ou diminuer. Regardez. Donc, si je veux quelque chose d'un peu plus réaliste. Alors, par exemple, on va dire, ouais, c'est pas mal ça. Vous voyez, on aura quelque chose comme ça. Imaginons là, il y a quelque chose qui est vraiment super moche. C'est mon canapé. Donc, c'est pareil. Je cherche le tissu. Je vais cliquer à cet endroit-là. Je vais choisir. Donc là, je vais cocher ici. Je vais choisir, alors, quelque chose qui serait comme le tissu. On pourrait prendre, par exemple, celui-là. C'est l'équivalent comme du cuir. Et voyons ce qui pourrait ressembler. Alors, on va, à mon avis, changer la couleur. Bah tiens, on pourrait prendre celui-là, peut-être. C'est du cuir, tout ça, ouais. C'est un peu dommage. Tout ça, c'est du cuir. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Ah, j'avais pas vu qu'elle est Fabrique. Excusez-moi. On va cliquer sur Fabrique. Voilà. On marque chose un peu plus intéressant. Par exemple, celui-là. A priori, il est pas pro. Il y a même celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais cliquer dessus. Là aussi, espérons qu'il va aller un peu plus vite. Parce que tout à l'heure, franchement, habituellement, c'était presque immédiat. Mais là, comme on est le soir, il est possible que ma bande passante est un peu diminuée. Et vous voyez qu'on va pouvoir récupérer pas mal de choses. Et à chaque fois, si on parcourt un petit peu, tant que ce n'est pas marqué pro, vous pouvez les récupérer. Et c'est vraiment super simple. On prend celui-ci, on le glisse, hop, terminé. Donc, c'est vraiment génial. Voilà. Je prends celui-ci, je le glisse et je le mets là. Voyons ce qu'il va se passer. Vous voyez, de suite, la qualité, c'est bien autre chose. Franchement, on a quelque chose vraiment de waouh. Bon, c'est pareil pour le bois. Alors, on pourrait modifier ici en prenant Wood. On va reprendre celui-ci. J'aurais pu récupérer le précédent, mais on va essayer de trouver un bois un peu plus comme ça, par exemple. Ça peut être pas mal. Il n'est toujours pas en pro, donc c'est cool. Je vais le télécharger. Espérons qu'il va aller assez rapidement. Voilà, il va beaucoup plus vite là. Super. Donc, je prends mon élément et je veux lui. Et vous allez voir que d'à ce coup, et voilà. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et si on allait un peu plus loin. Alors, regardons un petit peu par là. Là, j'ai traversé les murs. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Hop. La télé, par exemple. Lorsque vous cliquez. J'appuie sur la touche échappe. Lorsque vous cliquez touche I. Donc, c'est le fameux picker. Par exemple, je vais prendre lui. Vous allez voir qu'automatiquement, ici, on a les couleurs qui apparaissent. Alors, avec le spéculaire. Le spéculaire, ça va être plus ou moins de reflets. Mais imaginons, moi, j'aimerais que cette télé, puisque, en fait compte, votre écran, il va émettre une certaine lumière. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de lumière. Ici, vous avez une option intéressante qui s'appelle émissive. Et si vous cliquez, vous voyez, on est à 1. On pourrait mettre, par exemple, 0.4. Et vous voyez, on a quelque chose comme ça. On va même pouvoir travailler, ici, au niveau de la couleur. Plus ou moins chaude. Ou plus ou moins froide. C'est vraiment génial. Tout ça, je vous dis, je ferai une formation complète dans pas longtemps par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir qu'ici, on a juste ça. Alors là, ce n'est pas trop important. Mais dans le cas, par exemple, du parquet, on va pouvoir même lui mettre du relief, du bum, ce qu'on appelle aussi de l'ambiance occlusion, du runnest, gratuitement à PolyEvent, qui va me permettre de récupérer différentes textures. Et en cliquant, par exemple, si je veux du runnest, en cliquant ici, automatiquement, je vais avoir un répertoire qui va s'ouvrir et je vais récupérer mes images. On vous dit, en PNG, en JPEG ou en BMP. Donc, c'est vraiment cool. On va pouvoir vraiment, tout simplement, transformer tout doucement notre élément. Alors, si on va un peu plus loin, donc là, on a fait le sol. On pourrait faire de même pour la salle de bain. Alors, si je vous montre la salle de bain, hop, j'avais fait un truc comme ça. Voilà. Alors ici, vous voyez, on a le bois. Alors là, je n'ai plus si j'avais mis un bois standard. Bon, ce n'est pas très grave, mais imaginons ici la vitre. C'est pareil. Vous allez avoir pas mal de choses par rapport à la vitre. On va cliquer Asset. On va cliquer sur ce qu'on appelle, alors là, c'est glace, tout simplement. Donc là, certains vont être pro, d'autres non. Alors, on pourrait mettre un verre style comme ça. Ça ferait un verre comme teinté. Donc, si je clique ici, il va me récupérer celui-ci. Je prends mon élément. Je le glisse. Alors là, je ne sais pas si je suis au bon endroit. Hop. Je vais bouger un peu. Voilà. C'est ce que je voulais. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Si je clique ici, vous voyez, là, le problème, c'est qu'on ne voit plus grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir jouer ici au niveau de la réfraction. On va pouvoir jouer au niveau de ma transparence pour avoir quelque chose. Voilà. Vous voyez, quelque chose comme ça, par exemple. On aurait comme... Alors, on pourrait changer. On pourrait mettre autre chose. Après, à vous de voir. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir mettre, par exemple, une teinte. Là, il vous dit un espèce de vert. Donc, si je clique dessus. Voyons ce qu'il vous donne. Il l'a déjà fait. C'est hyper rapide. Hop. Et là, il va me donner quoi ? Alors, attendez. Je recommence. Comme je vous dis, je n'ai pas encore bien l'habitude. Mais j'essaie de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec. Après, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Bon. Enfin, je n'irai pas plus loin à ce niveau-là. Bon. Imaginons maintenant, moi, j'aimerais... Alors, je vais me positionner. Imaginons, je vais me positionner à l'entrée. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais zoomer avec ma souris. Alors, vous avez deux modes, comme je vous l'ai expliqué. Vous avez ici le mode orbite ou le mode fly. Le mode fly, en fin de compte, vous allez comme voler, vous voyez, en bougeant votre souris comme si vous étiez en train de vous déplacer. Alors, imaginons, cette vue-là me plaît bien. Je vais cliquer ici où c'est créer une nouvelle scène. C'est exactement pareil sur SketchUp. où vous allez pouvoir tout simplement créer des scènes. Là, j'ai pris cette scène-là. OK. Elle me va très bien. Maintenant, je vais faire différemment. Donc là, je vais plutôt aller au niveau de l'orbite pour pouvoir manœuvrer différemment. Hop. Voilà. Je vais aller par rapport à ici. Je vais là, comme ça. Je ne vais pas me mettre à travers les murs. Ce n'est pas terrible. On va se mettre comme ça. Et on pourrait peut-être voir en même temps la salle de bain. Je ne sais pas si ça va être possible. Alors, je vais faire une autre vue comme ça, peut-être. Voilà. Ça peut être pas mal, ça. Et je fais cette vue-là. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais cliquer à cet endroit-là. Et ce qui est vraiment génial, c'est que si je clique sur la scène 1, je vais automatiquement revenir à ma scène 1 et scène 2. En plus, vous avez une transition qui fait que ça rend vraiment le truc très sympathique. Alors, on pourrait aller bien plus loin, bien évidemment. Mais je vous dis, c'était vraiment juste un aperçu de ce logiciel pour vous montrer que celui-ci existe et qu'on peut aller vraiment... C'est pareil, je ne vous ai pas expliqué comment installer le plugins au niveau de SketchUp Mac 2017 pour pouvoir justement, dès que vous allez faire une modification dans SketchUp, celui-ci sera répercuté dans DeFi Render. Ce qui serait exactement pareil pour Blender ou 3ds Max ou je ne sais quoi d'autre. Alors, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est faire une photo ici. Sachant que là, je n'ai pas fait grand-chose. On va peut-être reprendre plutôt cette scène-là. Elle sera sûrement plus agréable. Qu'est-ce que je fais ? Je vais cliquer ici où vous avez images. Lui, il va vous proposer différents formats. Il y en a ici images, on a l'aspect ratio. On peut avoir du 16 9e, du 5 5, du 4 tiers. Moi, je vais rester Windows, ça me paraît pas mal. Alors ici, évidemment, vous aurez la résolution. Alors, vous avez par exemple 2K. Là, ça fait du 2048 par 1080. Allez, on va garder celle-là, on va voir ce qui se passe. C'est pareil, je ne vous ai pas expliqué ici, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la gestion du soleil, qui va vous donner un éclairage plus ou moins, vous voyez. Là, il est 7 heures du soir. C'est sympa. Il y a même les nuages et tout qui défilent. C'est génial. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pareil, on pourrait charger ici des HDRI. Alors, c'est une map à 360 degrés. C'est comme une sphère qui va vous donner à la fois une image, mais aussi une certaine luminescence. C'est pour ça que je vous dis que la formation complète, elle va faire beaucoup de choses. Il y a du vent. Enfin, il y a plein de trucs à voir. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Je ne veux pas non plus... On va rester comme ça. Ça peut être sympa, par exemple. Et ici, qu'est-ce que je fais ? Je vais cliquer à cet endroit-là. Là, le rendu, je clique sur rendu. Là, il va me définir à quel endroit je le veux. Alors, attention, une chose intéressante, c'est qu'il me semble quelque part qu'on peut définir le nombre de couches. Alors, soit vous dites oui... Ah, je ne sais plus où c'est... Ah, voilà, c'est ici. Si vous laissez cocher celui-ci, vous aurez différents types de textures qui peuvent être utilisés en d'autres logiciels. Moi, je vais décocher celui-ci. J'aimerais juste avoir cette couleur-là, qui est un petit peu, quand même... On va faire quelque chose plutôt comme ça. Bon. Et l'autre, ce ne serait pas mieux, peut-être ? Ah, ici, c'est plutôt celui-là, tiens. Je trouve que l'éclairage n'était pas terrible. Donc, on va essayer celui-là. Donc, on est toujours en 2K, c'est cool. Je clique ici. Et je vais l'appeler, par exemple, salle de bain. Render. Je clique sur enregistrer, je suis en PNG. Alors, évidemment, celui-ci va prendre un peu de temps. Puisqu'on est quand même en 2048 par 1080. Alors, effectivement, pour ceux qui connaissent le temps... Le rendu en temps réel sur Blender, c'est quand même beaucoup plus lent. Il faut savoir que Blender a vraiment un moteur de rendu extraordinaire. Mais, par contre, vous voyez, vous n'avez pas la difficulté de comprendre comment les nœuds sont positionnés. Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Est-ce que je vais mettre un principal BSDF avec un nœud de mat, un type color ramp, avec un... Enfin, avec, admettons, un texture de type, je ne sais pas, Musgrave, des choses comme ça. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, à un avis, c'est du chinois. Là, au moins, c'est génial. Vous avez juste à faire un glisser-déplacer, terminé. Bon. C'est vrai que ça facilite par rapport à la texture, mais je voulais au moins vous présenter cela. Donc là, on arrive à 70%. C'est bientôt terminé. On va voir un petit peu le résultat final. Sachant que je n'ai pas mis de texture ici, j'ai laissé tel quel. Mais bon. Déjà, j'ai remarqué qu'il sublime un peu mes textures sur SketchUp. Ça doit être des textures d'origine par rapport à SketchUp. Malgré tout, je trouvais qu'il sublimait déjà celui-ci. Donc, c'est cool. On va ouvrir le répertoire. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un rendu très sympathique. On voit bien le reflet ici du produit du shampoing. Là, on voit bien la douche, le savon. Enfin, c'est génial, quoi. Et vous rendez compte, je n'ai pas mis grand-chose. Là, vous n'avez que des textures de type natif à SketchUp. C'est-à-dire de très mauvaise qualité. Imaginez si vous commencez à mettre des belles textures avec, par exemple, un carrelage avec une espèce de bump, des trucs comme ça. Là, c'est pareil. Peut-être un spéculaire au niveau de la vitre, de la salle de bain. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, autant dire que c'est vraiment un super moteur de rendu qui, je vous rappelle, est gratuit. Si vous voulez la version payante, vous aurez tous les assets avec. Mais déjà, vous voyez ce qu'on peut faire avec si on se bouge un peu les ménages. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501